Les amis, l'heure est grave. Le Nigérian Aliko Dangote n'est plus l'homme le plus riche d'Afrique. Il a été détrôné. C'est ce que nous révèle le Bioness Index de Bloomberg qui classe les plus grandes fortunes mondiales au jour le jour. Le géant du ciment a été dévancé par Johan Rupert, un entrepreneur sud-africain âgé de 74 ans. A la tête de Richemond, un groupe spécialisé dans l'industrie du luxe, Rupert détient des marques prestigieuses comme Katje et Montblanc. Mais qui est donc ce monsieur Rupert? Comment a-t-il fait pour dépasser Dangote? Allons explorer les détails de cette nouvelle plutôt surprenante. Commençons d'abord par poser le contexte. Aliko Dangote est un entrepreneur nigérien bien connu, fondateur et président du Dangote Group, un conglomérat qui domine le secteur industriel en Afrique. Créé en 1981, le groupe s'est rapidement imposé comme un acteur clé dans plusieurs secteurs. Ciment, sucre, sel, engrais et plus récemment, le raffinage de pétrole. L'entreprise phare du groupe Dangote Semene est la plus grande entreprise de ciment en Afrique, avec une capacité de production de plus de 45,6 millions de tonnes par an, repartie dans plusieurs pays africains. En 2021, Dangote a été nommé l'homme le plus riche d'Afrique pour la dixième année consécutive avec une fortune personnelle estimée à 11,5 milliards de dollars. Son empire cimentier représente plus de 80% de sa richesse totale. De plus, il détient une participation significative dans le capital de sa raffinerie qui, une fois pleinement opérationnelle, devrait devenir l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde, avec une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole par jour. Cependant, bien que Dangote ait connu une ascension fulgurante et une domination économique prolongée, ces dernières années ont été plus tumultueuses pour son empire. Sa fortune, qui a culminé à près de 25 milliards de dollars en 2014, a diminué en raison de la volatilité des marchés, de l'inflation au Nigeria et de la chute du Naira. En juin 2023, sa fortune était estimée à 10,8 milliards de dollars selon Bloomberg. De l'autre côté, Johan Rupert, magnat sud-africain du luxe, est le président du principal actionnaire de la compagnie financière Richemont S.A., le deuxième plus grand groupe de luxe au monde après LVMH. Richemont, qui détient des marques emblématiques telles que Cartier, Van Cleef & Apples et Mont Blanc, a bénéficié de la demande croissante pour les produits de luxe, en particulier sur les marchés émergents comme la Chine et l'Inde. En 2023, Richemont a enregistré des revenus annuels de 20,1 milliards d'euros en hausse de 19% par rapport à l'année précédente, consolidant ainsi la position de Rupert parmi les hommes les plus riches du monde. Le changement de leader dans le classement des fortunes africaines peut donc s'expliquer en partie par la stabilité et la croissance constante du secteur du luxe, couplé à des défis économiques plus importants pour Dangote en Afrique. Bloomberg estime que la fortune de Rupert a atteint environ 12 milliards de dollars en 2023, le propulsant en tête du classement. Pour comprendre les facteurs derrière ce changement soudain, examinons les éléments qui ont contribué à cette situation. L'une des principales raisons du déclassement de Dangote est la dépendance de son empire économique à l'Afrique, en particulier au Nigeria. Le Nigeria, bien qu'étant l'une des plus grandes économies d'Afrique, traverse une période de forte volatilité économique. Le taux d'inflation a atteint des sommets au cours des dernières années, notamment avec une inflation culminant à près de 34% en 2023, la plus élevée depuis deux décennies. Cette inflation a entraîné une augmentation drastique du cours de la vie pour des millions de Nigériens, ce qui a réduit la demande pour des biens de consommation essentiels comme le sucre et les aliments de base, deux secteurs où Dangote est fortement investi. De plus, la dévaluation de la monnaie nigériane, le Naira, a considérablement affecté la rentabilité des entreprises opérant localement. En 2023, le Naira a perdu près de 40% de sa valeur par rapport au dollar américain, rendant les importations plus coûteuses et augmentant les charges d'exploitation des entreprises locales, y compris celles du groupe Dangote. En parallèle, les réformes économiques mises en place par le président Bola Chinobu a contribué à cette situation complexe. Bien que ces réformes visent à stabiliser l'économie à long terme, elles ont généré une incertitude à court terme, notamment avec la suppression des subventions sur l'essence qui étaient en vigueur depuis des décennies. Cette mesure a entraîné une hausse des prix de l'énergie, augmentant les coûts de production pour les industries locales, dont celle du groupe Dangote, qui est un grand consommateur d'énergie dans ses usines de ciment. La politique de dévaluation de la monnaie et la suppression des subventions ont affecté les marges bénéficiaires des entreprises de Dangote, aggravant la baisse de sa fortune personnelle. Un autre facteur crucial est le retard dans le projet de la raffinerie Dangote. Annoncée comme l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde, cette méga-usine devait révolutionner le secteur énergétique au Nigeria et renforcer davantage la position de Dangote sur la scène internationale. Cependant, plusieurs problèmes techniques et administratifs ont retardé son lancement, initialement prévus pour 2019. En 2023, la raffinerie a enfin été inaugurée, mais elle n'est pas encore pleinement opérationnelle. Ce qui limite pour l'instant son impact économique. L'absence de flux de revenus significatif de cette raffinerie a contribué à la stagnation de la croissance de la fortune de Dangote, empêchant ainsi de compenser les pertes enregistrées dans d'autres secteurs. Voyons maintenant comment Johan Rupert a su tirer parti des opportunités dans le secteur du luxe. Rupert, président de Richemond, a vu sa fortune augmenter de manière significative grâce à la croissance mondiale du secteur du luxe. Malgré les incertitudes économiques mondiales, la demande pour les produits de luxe, en particulier dans les régions comme l'Asie, a explosé. Richemond a capitalisé sur cette demande en réalisant des ventes record. Rupert, qui détient une participation de plus de 10% d'enrichement, a vu sa fortune grimper au fur et à mesure que la capitalisation boursière de l'entreprise augmentait. Ce succès, allié à une économie mondiale de plus en plus tournée vers les produits de luxe, a permis à Rupert de surclasser Dangote dans le classement des milliardaires africains. Enfin, l'une des grandes différences entre Dangote et Rupert est leur approche en matière d'investissement. Dangote a concentré ses efforts sur des secteurs stratégiques mais volatils de l'économie africaine, principalement le ciment, les denrées alimentaires et l'énergie. Ce modèle lui a permis de prospérer sur le continent, mais il le rend également très vulnérable aux fluctuations économiques locales. A l'inverse, Rupert a bâti une fortune plus diversifiée, avec des investissements dans des secteurs stables comme le luxe, qui ne sont pas autant affectés par les crises économiques locales et régionales. Les produits de luxe ont une demande internationale, et le fait que Richemond cible un public mondial a largement contribué à sa résilience économique. En fin de compte, cette situation nous rappelle que l'économie est en constante évolution et que les leaders d'hier peuvent rapidement être remplacés par de nouveaux acteurs. Cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs africains, tout en soulignant l'importance de s'adapter au changement du marché. Pensez-vous que Dangote pourra retrouver sa place au sommet ? Ou alors Rupert est là pour y rester ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu. Bye.